Et bien le bonjour tout le monde, nous nous retrouvons sur Portal Knight 1.6 après l'accouchement de la mise à jour des développeurs. Oui, ce n'est pas un gosse mais une mise à jour qu'ils ont sorti heureusement, sinon il y aurait beaucoup plus que 9 mois pour la mise à jour. Et on va commencer par la classe voleur, par la deuxième planète Fëanor, en troisième la petite map Miroi Teval où a été implantée la forteresse des mages, et en petit 4, sur une prochaine vidéo, l'histoire de Portal Knight. Et oui, il y a une mise à jour où il y a eu une histoire sur la planète Elysia, Fëanor et l'histoire des fantômes. Alors on va commencer avec le voleur. Le voleur, l'avantage c'est qu'il attaque au corps à corps, ça faisait un petit moment que le guerrier se sentait seul quand même. Et il est basé sur la dextérité pour ses attaques et sur la sagesse. La sagesse pour le mana, pour ses compétences, car elle se réinitialise assez vite et on en aura besoin assez souvent. Mais je déconseille fortement d'utiliser la sagesse, autant tout mettre en dextérité et d'avoir plusieurs potions dans sa poche, comme ça c'est réglé. Il a des attaques à distance, enfin des attaques à distance, plutôt une arme à distance, et une bonne partie au corps à corps pour ses attaques sournoiserie et embuscade. J'ai oublié de dire aussi qu'il a un établi spécial voleur. Il n'est pas relié avec le chasseur, c'est bien un établi rien que pour lui. La double dague a une très grande vitesse d'attaque que je la conseille pour les débutants qui commencent sur la classe, qu'ils ne soient pas frustrés dès le début avec les autres armes. Elle fait des dégagas au fil du temps, ce qui veut dire une sorte d'empoisonnement selon l'élémentaire de l'arme, et personnellement, j'adhère selon le stuff et selon comment on s'en sert. La emplame. La emplame est une arme qui se base sur ses statistiques, sur la chance de coups critiques et les dégâts critiques. C'est une arme qui peut être intéressante à partir du niveau 15 et selon le stuff que l'on peut avoir à ce niveau. Avec son debuff au niveau des talons, cette arme peut être très utile au niveau 30. Les griffes. Les griffes sont très utiles quand nos PV sur le personnage sont assez faibles, il faut se récupérer assez vite. Alors je conseille cette arme en dernier recours. Et si vous avez le stuff adéquat avec cette arme, je conseille de faire l'aspirateur en jouant full chance de saigner et dégâts de saigner. Comme ça, pas de soucis, disons que vous prenez un coup, vous récupérez un stand. Et on continue avec les deux armes où on peut modifier les talents avec, ce qui veut dire la faucheuse et le shuriken, dont il n'y a aucun talent pour augmenter les dégâts de 25%, tout comme les autres classes où deux armes ne sont pas disponibles pour les talents. On continue avec la faucheuse. La faucheuse a 50% de dégâts d'embuscade, puis 20% de chance d'attaque multiple, dont un sort qui a 50% de chance de réinitialiser la compétence furtivité qui sera très utile vu que la faucheuse est basée sur les dégâts embuscades, ce qui veut dire par derrière l'adversaire. Et je la conseille fortement pour certains mobs et sauf le boss vert ancien et le hard boss. Et la dernière arme, le shuriken. Le shuriken balance 3 projectiles sur l'adversaire. Je conseille cette arme pour les ennemis volants, ce qui peut être très utile, ou les petits monstres où ce n'est pas facile de viser, dont avec 9% de vitesse de déplacement en plus et plus de 27% pour la récupération de la compétence jaillissement. C'est une arme qui peut être très utile selon les circonstances, je dirais. Et voici la compétence furtivité du voleur. La compétence furtivité est très utile pour retourner l'adversaire, enfin retourner l'adversaire, plutôt aller derrière l'adversaire et faire des dégâts embuscades. Très utile avec certaines armes du voleur. La compétence jaillissement est très utile vu qu'il n'y aura pas besoin de se cacher comme furtivité. Vous pourrez aller directement derrière l'adversaire et faire des dégâts embuscades. Très utile comme toujours avec certaines armes et selon le stuff. Et il y a 3 nouvelles armures qui sont sur l'île de Toblis. Pour le petit marchand, le moyen et le grand, ce sera plus ou moins cher quand vous l'achèterez. Et on continue avec les 3 armures que l'on craft via la forteresse de chevalier. Je ne vais pas se préciser les statistiques comme dans les dernières vidéos. Je préfère que vous alliez voir directement dans la forteresse si les armures vous intéressent ou non. Moi personnellement, j'ai mon set adéquat pour mon voleur. Et si cela vous intéresse, laissez un commentaire, je vous préciserai les parties à mettre pour le voleur. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien l'armure que l'on récupère au tombeau de Tyris. Alors personnellement, le home, je m'en fiche complètement. Le torse, il est beaucoup mieux. 5% de chance d'attaque multiple, 1% d'attaque supplémentaire et 5% de résistance aux dégâts électriques. Vous allez me dire, oui mais c'est la même que c'est la forteresse de chevalier. Oui mais non, elle a beaucoup plus de défense, vous allez tenir plus longtemps au niveau des coups. Et après au niveau des gants, c'est durer des dégâts au fil du temps. 41% de chance de durer des dégâts au fil du temps. Ce qui veut dire qu'au niveau des dagues, elle est très potable cette partie. Très 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 potable. Ensuite, la grève de l'assassin. Les dégâts embuscades, vitesse de déplacement, résistance aux dégâts électriques et la résistance avec l'armure. C'est la partie la plus utile si vous jouez la faucheuse. C'est un très grand conseil. Continuons avec les trois armures. Malheureusement, je vais vous décevoir, elles sont carrément nulles. Oui, vous vous cassez le cul pour les avoir, elles sont nulles. Je vous déconseille fortement de les faire, à part si vous aimez le visuel, vu que je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Mais sinon, non, évitez. J'ai complètement oublié ce petit détail. Maintenant, le rôdeur a une compétence pour lui. La compétence en question est une flèche explosive qui fait un dégât de zone. Elle augmente au fil du temps, bien sûr, c'est sur son hôtel. Et personnellement, elle est très 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 forte pour ce que c'est. Elle utilise très peu de mana et en plus de ça, elle fait beaucoup de dégâts. Franchement, moi, j'adhère parfaitement à la compétence du rôdeur qu'ils ont faite pour la 1.6. Nous continuons avec la nouvelle planète Phaenor. Il y a les voleurs et les elfes, pour le moment, bien sûr. Vous aurez des micro-quêtes. Vous aurez trois types de failles. Failles inférieures, milieu supérieur. C'est un système de donjons avec des pièges, des interrupteurs, des monstres et des loots en particulier à récupérer pour des armures. Familiers, armes. Personnellement, il y a des armes qui pourraient être intéressantes selon le stuff. Sinon, une bonne partie du temps, j'ai récupéré les armes et les armures pour leurs petites phrases sur l'histoire de Portal Knight. Et en dernier, pour la planète... Ok, pour la planète Phaenor, ce sont les PNJ. Il y a quelques PNJs intéressants, d'autres inintéressants. Je préfère vous montrer ceux qu'on a besoin pour du build. Et oui, ce sont des builds encore et toujours pour les PNJs. Il n'y a pas d'armes ni d'armure. C'est que du build. Et on se retrouve sur Muroi Toval, la partie gratuite du jeu Portal Knight. Enfin, gratuite, c'est plutôt qui a été implantée pour la 1.6 dans la zone 3 de la planète Elysia. Nous avons le plus gros topo. C'est quête, farmer, loot, finir. Voilà. Alors, on va finir des petites quêtes pour récupérer des petits objets. Ensuite, nous aurons tout débloqué. Nous pourrons aller voir les PNJs se balader dans la dente en forteresse, récupérer les gros coffres cachés. Et, malheureusement pour vous, il y a des livres. Oui, l'histoire de Portal Knight est dans les livres de cette forteresse. Je vous conseille fortement de finir la quête pour avoir des belles oreilles de chats noirs. Et de fouiller pour avoir des belles oreilles de chats blanches via le PNJ. Et deux costumes qui sont récupérables sur un PNJ de la map. On continue avec les familiers que l'on droppe via soit les crafts avec les PNJ, soit avec les récompenses de la faille. Puis, les trophées que l'on récupère dans la faille inférieure, milieu, supérieure. Qui sont assez sympathiques, je dirais. Bon, j'aurais préféré autre chose. Un peu plus grand, mais c'est déjà ça de pris. Et on termine avec le mode créatif. Dans le mode créatif, ils ont rajouté des blocs de la 1.6, des objets de décoration, des PNJ, des mobs, des plantations et le système de piège de la faille. Il y a aussi des objets de décoration qui ne sont pas encore accessibles. Ils sont bien payants ou gratuits. On ne se le sait pas pour l'instant. Et la dernière chose est qu'on peut tester nos îles qu'on a créées. On peut éviter de se faire voler dans les coffres et se faire casser les blocs dans la map. Le seul souci, c'est que les mannequins, on peut les dépouiller. C'est le seul bémol et j'aimerais qu'ils fassent une petite amélioration sur ça. Et j'aimerais qu'ils puissent le bloquer aussi. Et c'est la fin de cette vidéo. Je suis sincèrement désolé de l'attente que je vous ai donnée pour cette vidéo. J'ai eu pas mal de très peu de temps de répit ces temps-ci, surtout avec mon travail. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les. Et je vous répondrai comme toujours. Je suis toujours actif pour répondre. Il n'y a pas de soucis, je ne vous lâche pas. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cela me motive vraiment. Mais franchement, ça me motive à vous motiver un truc de ouf. Ça me fait vachement plaisir et ça me donne encore plus envie de faire d'autres jeux. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous aime. Bisous. Sous-titrage ST' 501